La loi oblige chaque conseil départemental à mettre en place une instance chargée d'étudier les situations qui posent question au regard du respect des devoirs liés au versement de l'allocation. Il s'agit de l'équipe pluridisciplinaire qui est composée d'un représentant du département, du pôle emploi et des bénéficiaires du RSA. Tous sont soumis au secret professionnel. Cela est rappelé à chaque séance. Le bénéficiaire concerné est informé du motif pour lequel la commission est amenée à statuer. Il peut adresser ses remarques par écrit, demander à être présent, voire être assisté d'une personne de son choix. Le conseil départemental des Yvines a fait le choix de créer 8 équipes pluridisciplinaires locales liées à un secteur géographique et une équipe pluridisciplinaire centrale départementale. Les équipes pluridisciplinaires locales examinent les situations des bénéficiaires entrées dans une phase d'accompagnement avec le référent unique. Elles peuvent émettre un avis sur une possibilité de sanction ou de réorientation vers un accompagnement plus adapté à la situation. L'équipe pluridisciplinaire centrale examine les situations des personnes n'étant pas entrées en phase d'accompagnement. Elle émet également un avis sur une possible sanction en cas de défaut d'insertion ou de refus de se soumettre au contrôle. Elle peut même fixer une amende administrative en cas de faute avérée. Ces instances peuvent être saisies par un agent du département, le pôle emploi, la caisse d'allocations familiales ou la mutualité sociale agricole pour les bénéficiaires relevant de ce régime. L'équipe pluridisciplinaire L'équipe pluridisciplinaire L'équipe pluridisciplinaire L'équipe pluridisciplinaire